Bonjour chère maman, aujourd'hui nous allons parler du rôle de l'alimentation dans l'immunité à la croissance de l'enfant de 1 à 3 ans. Restez avec nous. Les microbes colonisent l'ensemble des surfaces de notre corps et participent au bon équilibre de notre système immunitaire. Chez le nouveau-né, le microbiote intestinal est d'abord formaté par les composants du lait maternel. Lors de la diversification alimentaire, il se développe et de nombreuses bactéries prolifèrent. Le nombre de bactéries augmente de 10 à 100 fois. La diversification est une période fondamentale dans le développement de l'enfant. Elle provoque une réaction immunitaire considérable qui aura des conséquences sur la santé future. Quand on introduit des aliments solides, les bactéries de l'intestin se multiplient et le corps fait une réaction immunitaire très importante. Il y a 150 ans, la mortalité infantile était énorme. L'hygiène, la vaccination, les antibiotiques ont permis de faire disparaître de nombreuses maladies infantiles. Mais en même temps, on constate une augmentation des maladies inflammatoires, des allergies, des maladies auto-humines. Ce qu'on montre, c'est que trop d'hygiène peut aboutir à un déséquilibre du microbiote et donc davantage d'agapie. Le lait maternel est vraiment essentiel et il change avec le temps. Lors de la diversification, les parents vont enrichir avec des compotes à base de légumes et de fruits. Les fibres et les vitamines présents dans de nombreux légumes et fruits sont absolument nécessaires. Ils sont à l'origine d'une réaction immunitaire, moment essentiel car ils participent à l'éducation du système immunitaire et permet à l'âge adulte une faible susceptibilité aux maladies inflammatoires telles les allergies, les colites, les maladies auto-immunes et cancers. 200 millions de neurones sont présents au niveau de l'intestin et ce système nerveux entérique communique de manière étroite avec le système nerveux central. En plus de ses fonctions métaboliques et immunitaires, le microbiote intestinal prendrait part à la communication entre l'intestin et le cerveau et donc influencerait le fonctionnement cérébral. J'espère que cette capsule a permis d'éclaircir ce concept et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo expert sur le coin des mamans Baynan OptiPro3. A la prochaine !